9 heures du matin dans la capitainerie du port du havre tout le monde est à son poste d'ici à plus de 40 mètres de haut le point de vue est idéal pour surveiller le trafic les contacts avec les navires se fait par l'intermédiaire des contrôleurs de la circulation maritime et il communique avec tous les navires pour avoir une idée du trafic pour leur communiquer tout ce qui se passe et leur donne également des conditions météo par exemple on a ici des détecteurs météo et pour aider les contrôleurs des capteurs météo sont répartis aux quatre coins du port en hiver c'est le vent que l'on surveille 24 heures sur 24 c'est un fort donc nous donne 17 18 nœuds là et on a également la direction du vent on voit bien que là il oscille entre le sud et sud ouest actuellement sont de bonnes conditions avant est un peu frais mais tout à fait maîtrisable en revanche c'est prévu de se dégrader pour ce soir on a reçu un bulletin météo spécial qui nous annonce une dégradation du vent force 7 et force 8 chaque jour les rafales de vent balaient les dix mille hectares du port du havre une vraie petite ville à lui tout seul en tout plus de 30 mille personnes travaillent ici bonjour à bord de leurs remorqueurs charles et ses hommes guettent le moindre coup de vent avec leur petit bateau très puissant ils viennent en aide au paquebot quand la météo complique les manoeuvres aujourd'hui il ya un peu de vent quand même c'est pas du gros mauvais temps mais c'est pas non plus temps calme plus il ya du vent plus les navires qui rentrent et sortent du port du havre font appel aux remorqueurs il ya des navires qui fassent beau ou mauvais prennent des remorqueurs et il ya des navires qui ne prennent des remorqueurs que lorsque la météo est dégradée comme ça et tu suis comme ça sur le qui vive 365 jours par an les remorqueurs sont prêts à appareiller en quelques minutes à peine embarqués nous voilà déjà partis pour une première mission ce bateau avait commandé un seul remorqueur pour sa sortie est bon vu que les conditions de vent sont un peu un peu fort là il ya 20 25 noeuds de sud donc qui a tendance à l'accoster il a demandé un deuxième en urgence aujourd'hui le vent souffle vers le nord et empêche le paquebot de s'écarter du quai le remorqueur doit faire au plus vite mais la manoeuvre est délicate alors là faut s'approcher suffisamment parce que la touline c'est à dire le bout qui vont nous envoyer va avoir tendance à être poussé par le vent vu que le bout est léger faut qu'on s'approche au plus près après avoir récupéré la touline on relie le paquebot au remorqueur et on dégage le navire du quai mission accomplie le porte conteneurs qui finalement le port du havre sans encombre l'équipage du remorqueur n'a pas eu le temps de souffler qu'un autre géant des mers vient juste de rentrer dans le port et il a besoin d'aide pour s'amarrer sur le pont du remorqueur les matelots font le nécessaire heureusement pour eux le vent s'est calmé ça reste assez dangereux la mer est pas loin quand même à trois mètres au dessus de l'eau lancé donc ça embarque très très vite et ça peut embarquer beaucoup c'est beaucoup plus un peu en plein été surtout pour eux nous on est toujours à peu près au chaud construit en 1517 le port du havre a connu d'innombrables évolutions au fil des siècles voici la partie la plus récente port 2000 en provenance du monde entier plus de deux millions et demi de conteneurs passent ici chaque année ce qui fait du port du havre le numéro un français dans le domaine on va voir le portiqueur là haut on va faire un petit peu de grimpettes sébastien et docker il nous entraîne accrochez-vous à plus de 50 mètres au dessus du sol en haut de ces immenses portiques chargés de déplacer les conteneurs bienvenue en normandie et une vue exceptionnelle sur deauville et sur honfleur un peu malmené par le vent nous avançons avec précaution sur la structure métallique mais apparemment tout est question d'habitude je pense que ça souffle pas beaucoup et qu'on doit être aux alentours de 40 50 km heure devant on va aller vérifier en cabine mais nous ça va très bien et un peu de vent à l'entour de 5 46 km heure bon on est dedans ça va pas aller plus haut ok ok les yeux rivés vers le sol ludovic décharge les conteneurs du paquebot sur le quai sous l'effet du vent la charge de plusieurs tonnes est ballotté dans les airs les mains sur les joysticks ludovic doit redoubler de vigilance pour être le plus précis possible à cause ça souffle beaucoup on parle des conteneurs qui volent mais c'est un peu ça que les conteneurs vides évidemment on l'a retrouvé 50 mètres plus loin j'ai eu malheureusement un collègue sa voiture était complètement écrasé par un contraire après une tempête fort heureusement n'était pas temps peut être bizarre de voir un conteneur de 4 tonnes vides qui volent mais c'est la réalité une fois les conteneurs déchargés sur le quai d'autres machines géantes entrent en piste les cavaliers le bal peut débuter là encore le vent a toute son importance et s'il souffle trop fort tout le monde doit s'arrêter chauffeur car il se fait les frayeurs tout le temps dans chaque virage on a sa panche l'impression d'être dans un manège le coeur qui remonte un petit peu parti du métier une tolérance constructeur des cavaliers qui nous dit que au delà de 72 km heure en vent constant dans l'obligation d'arrêter les opérations toi c'est du vent constant on arrête si c'est du vent en rafale on laisse libre au choix au portiqueur de voir s'il peut travailler entre deux rafales pour le moment le vent ne semble pas en mesure d'arrêter le travail des dockers les trains et les camions prendront ensuite le relais et les conteneurs quitteront le port jusqu'à leur destination finale une mécanique bien huilée rendue possible grâce au travail de ces hommes de l'ombre sans qui le port du havre ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui qui vente qui neige qui pleuve le dockers travail pas de plus en normandie c'est pas possible donc on continue on n'a pas le choix on travaille 24 sur 24 tout le monde fait son quart c'est pas un boulot comme un autre il n'y en a pas beaucoup on est fiers d'être de caire bon midi